L'invité du jour en ce début de semaine n'est autre que l'élu en charge, bien sûr, du scolaire sur la ville de Berlétan. Nous étions vendredi soir dernier dans cette salle polyvalente, vous pouvez le constater derrière nous, cette salle polyvalente de Berlétan qui a été le lieu où ont été salués les jeunes bacheliers berrois autour d'une tradition habituelle chaque année au mois de septembre, l'attribution de ses passeports de la réussite. Alors pour nous en parler, nous accueillons l'adjointe en charge du scolaire qui n'est autre que Joël Burezy. Bonjour Joël. Bonsoir. Bonsoir, oui on peut dire bonsoir, bonjour. En tout cas, sachez-le, Joël est à mes côtés pour parler bien sûr de l'action entreprise par la municipalité de Berlétan. Alors Joël, combien de bacheliers ont obtenu leur bac cette année à Berlétan ? 72. Donc on peut dire que c'est une belle cuvée. Une belle cuvée, bravo. Voilà, ça s'est passé un peu particulièrement parce que d'habitude ça se passait dans un esprit encore plus convivial. Nous étions autour d'un verre de l'amitié, j'allais dire, pour saluer. Ce soir, avec le Covid, on n'a pas pu le faire. Voilà, donc c'est avec regret qu'on n'a pas pu faire ça vraiment avec le cœur, mais bon. Néanmoins, vous étiez tous à vos côtés aussi, les élus, M. le maire, M. Mario Martinet, pour remettre ces fameux passeports. Oui, et ce soir, il y en a eu beaucoup qui sont venus, qui se sont déplacés quand même. Oui, donc c'est un bon signe. Oui, vraiment. Que les bérois, les jeunes bérois, s'engagent en tout cas pour leur avenir. Tout à fait. Alors, particularité à Berlétan, ce passeport permet l'accès à une multitude de choses. Je crois qu'il y a du culturel, il y a du sportif. Oui, beaucoup. Il y a le cinéma, le théâtre, les salles sportives, la piscine. Je crois qu'il y a même l'Olympique de Marseille. On peut aller voir les matchs. Ah, ben alors, ça, ça doit plaire aux garçons. Oui. Je crois que les filles maintenant aussi. Tout à fait. Alors, ce passeport, c'est déjà un beau cadeau remis pour saluer leur bac qu'ils ont tenu en cette année 2020. Il faut dire que la cuvée a été exceptionnelle. Monsieur le maire a rappelé d'ailleurs que même s'il y a une particularité lors de cette attribution de bac, leur bac est aussi important que les autres amis. Que les autres amis. Tout à fait. Ça, il était important de le stipuler. Et grâce à ce fameux bac, ils ont maintenant l'opportunité d'obtenir ce qu'on appelle le revenu minimum étudiant. Le RME. Voilà, alors on peut expliquer, c'est pour aider les étudiants dans leur... Dans leur avenir. Quelles que soient leurs conditions... Tout à fait. Donc, le RME, c'est 2000 euros. Oui. Et je veux dire que ça ouvre plein de portes. Ça leur permet de pouvoir poursuivre. Ils ne pourront pas dire, parce que mes parents n'ont pas d'argent, je ne peux pas poursuivre des études. Exactement. Ça leur met quand même le pied à l'étrier. Voilà, je crois que d'ailleurs, par votre biais et par celui de monsieur le maire, il est question d'augmenter un tout petit peu ce revenu. Un petit peu. Et voir aussi de changer pour les gens qui ont une deuxième chance. Une deuxième chance, ça c'est important. Et enfin, chose essentielle, c'est cet aspect particulier, cette nouvelle mandature, c'est la consultation avec eux. Donc, on sait que dans ce fameux passeport de la réussite, il y a déjà plein de choses qui sont à l'intérieur. Mais je crois que vous allez entamer une discussion avec ces jeunes bacheliers pour dire qu'est-ce que vous voudriez avoir dans ce fameux passeport. Voilà, donc des idées. Notre porte reste ouverte, ainsi que monsieur le maire. Et nous sommes prêts à vous recevoir. Si vous avez d'autres idées, venez. Venez. Voilà. Madame Burezy se fera un devoir de vous accueillir. Oui, notre porte et celle des autres élus sont ouvertes pour vous aussi. En tout cas, une satisfaction quand on est élu de voir que cette jeunesse béroise a tous les moyens de réussir leur avenir. Oui, Baird montre que nous aussi on a des bacheliers. On est très très heureux. C'est l'avenir à cœur. Avenir à cœur. Et ça, on y tient tout particulièrement. Tout à fait, Christian. Joël, on se donne rendez-vous en tout cas dans quelques semaines pour revenir un peu sur cette rentrée scolaire qui a été quand même une rentrée scolaire importante. Un peu particulière. Un peu mouvementée, il faut le dire. Mais tout le monde est rentré. Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et que tout se passe bien sur la commune. Tout à fait. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et si vous avez des questions à poser à l'élu en charge, bien sûr, au milieu scolaire, on peut vous joindre facilement par le biais de la mairie. Tout à fait. Il y a les services éducation, il n'y a pas de soucis. Les services éducation. Merci Joël de nous avoir répondu. Et merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour la QV 2021 ? Qu'elle soit aussi bonne que celle de 2020. Voilà. On compte sur nos jeunes bacheliers. Tout à fait. Futur. Merci en tout cas. Merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons cet invité du jour. On vous donne des rendez-vous tout au long de la semaine sur notre antenne. Un excellent début d'après-midi sur le 106FM.